Alors bonjour, merci d'être là, vous êtes nombreux, ça l'est pleine, c'est parce que je vous ai demandé de venir que vous êtes là ? C'est vrai ? Qui est venu parce que je lui ai dit ou parce que je vous ai dit dans les e-mails, tout ça, de venir ? Ah, pas tant en fait, donc il y a beaucoup de gens, est-ce que, qui ne me connaît pas ici ? Ah ouais, ça c'est cool, et bien je ne vais pas me présenter, je ferai ça plus tard, comme ça je garde un peu de suspense. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du stress en escalade, d'accord ? Je vais partager avec vous deux questions que vous pouvez utiliser pour fixer et atteindre vos objectifs, que ce soit dans l'escalade comme dans la vie. Juste avant, je vais à nouveau vous poser une question. Qui ici a déjà connu un petit stress en escalade ? Qui ici a déjà connu un gros stress en escalade ? Ok, bon, vous êtes dans la bonne salle. Qui a déjà fait du bloc en salle ici ? Ok, on a des bloqueurs. Alors est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans cette situation ? Vous passez un bloc à votre niveau max, voire sur max. Vous êtes super fort, vous êtes super content. Le problème, c'est que personne ne vous aime. Vos potes n'étaient pas là ce jour-là. Vous êtes un peu dégoûtés, du coup, la séance d'après, quand il y a tous vos potes, vous les convoquez, ils se mettent en rond de niveau. Regardez bien. Là, vous partez dans le bloc. Et là ? Eh ben non, ça ne sort pas. Vous n'avez pas la méthode, vous êtes en direct total. Vous n'arrivez pas à refaire ce que vous avez fait pourtant deux jours avant. Et vous le plantez lamentablement dans le tapis. Bon. Vous avez déjà vécu ça ? Qui a déjà vécu ça ici ? Je ne suis pas le seul. Ça me rassure. Ok. Ah, je suis bon, on n'est pas le bloc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà grimpé en falaise ici ? Ok, on a des falaisistes. Alors, est-ce que vous connaissez cette histoire ? C'est aussi quelque chose que j'ai vécu. Souvent, j'espère que je ne suis pas le seul. Vous partez dans une voie. À vue. Une voie à votre niveau max. Il y a Seb, votre pote, qui est en bas, en train de vous assurer. Et là, vous êtes bien, bien motivé pour lui montrer que vous êtes capable de gagner en plus cette voie. À vue. Vous partez. Un point, deux points, trois points. Tout va bien. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez que ça déroule. Vous vous dites « Ah, c'est bon, c'est bonjour. Je vais sortir à vue. Je vais en mettre plein à vue. Je vais être génial. » Et là, à un moment donné, vous passez quatre centimètres au-dessus du dernier point, enfin au-dessus du troisième point, et vous vous retrouvez là, comme ça, devant un miroir. Il n'y a plus de prise. Il n'y a plus de prise. Et là, vous êtes là en mode, vous avez une petite réglette dans la main, comme ça, une petite réglette, un petit pied un peu pourri, là, ça tient à peine, et vous êtes là « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et là, à ce moment-là, commence un dialogue interne. Un dialogue entre vous et votre cerveau. Et vous, vous dites « C'est quoi ce bordel ? Non, mais c'est pas possible. Ils sont trompés dans ton mot. » « C'est pas possible. C'est au moins 7, c'est ça. » Et là, le cerveau dit « Non, 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 c'est bon, c'est cool. T'as juste à remonter ton pied, là, regardez les prises. T'as deux moves à faire, tu vas pouvoir clipper. » « Ah non, 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 mais c'est impossible. Je peux pas. Regarde, si je bouge, là, tu vois bien, mes bras, ils s'ouvrent en direct. Mes pieds vont glisser. Je vais tomber, c'est évident. » « C'est pas grave, tu peux tomber. » « Ok, c'est cool, c'est l'escalade. T'es pas un centimètre sur du point, tout va bien. » « Non, c'est impossible. Il y a une vie en dessous. Je vais m'écraser dessus, c'est sûr, je vais mourir. « Mais qu'est-ce que je fous là ? Mais qu'est-ce que je fous là ? C'est horrible. Mais qui m'a emmené là-dedans ? » « Ok, je m'arrête là. » « Est-ce que vous avez déjà vécu ça ? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu ça ? » « Ok, ça m'arrête là. Je suis pas le seul. » « Ok, qu'est-ce que ces deux petites histoires qu'on connaît tous nous disent ? » « Qu'en gros, quand on ressent du stress, dans l'escalade, on est un peu moins bon. » « Dans l'histoire du bloc, on avait le regard des copains, qui nous a un petit peu stressés. » « Et dans l'histoire de la falaise, on avait le fait d'être en tête, qui nous a stressés. » « Et du coup, on n'a pas réussi à faire quelque chose alors qu'on n'en était capables. » « Et oui, je me pète la gueule avec ça. » « Le stress. » « C'est le stress. » « Peut-être qu'il va me faire tomber à cause du fil. » « Et donc on se dit quoi ? On se dit, le stress, finalement, on a bien envie de s'en débarrasser. » « Pour bien grimper, qu'un bon serein, vous avez déjà sûrement entendu ça, même si vous ne connaissez pas. » « Et bien, figurez-vous que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. » « J'ai conçu une méthode, qui n'est pas celle-là. » « Ça, c'est un truc, je ne vous ai pas parlé. » « Qui s'appelle 3C infini. » « Et cette méthode, tenez-vous bien, j'ai passé du temps, ça va être assez compliqué de vous l'expliquer, accrochez-vous bien. » « J'espère que ça va vous plaire. » « Elle est constituée de 3 étapes. » « Et grâce à cette méthode, vous n'aurez plus jamais de stress de toute votre vie. » « Je vous vois un peu dubitatif, mais vous allez voir que ça vous plaire. » « Première étape, choisissez un 3C, une voie en 3C. » « Deuxième étape, grimpez-la une fois. » « Troisième étape, grimpez-la encore et encore toute votre vie. » « Encore et encore la même 3C toute votre vie. » « Et là, je vous assure, c'est 100% garantie, satisferant boursé, vous n'aurez plus jamais aucun stress. » « C'est cool, non ? » « Merci. » « C'est pas très tentant, d'un coup là on se dit, attends, j'ai supprimé le stress, finalement c'est pas si excitant que ça. » « Alors, finissons l'histoire de la falaise. » « Vous savez, le gars qui était en train de s'imaginer ce que ses copains allaient dire autour de son cercueil, c'est le tiers. » « Il pense qu'il va mourir, il est au-dessus de son quatrième point. » « Ok, il est là, comme ça. » « Vous vous rappelez ? » « Et là, dans un élan de survie, il plante ses ongles dans le rocher. » « C'est de même. » « Et puis je sais pas comment il fait, là, il arrive à se tracter, il sort un pied de nul pas, il clippe. » « Et là, du coup, il refait beau, le soleil se remet à briller, il n'y a plus de nuages. » « Ah, il voit, il y a une grosse prise de pied. » « Ah ben là, il y a une bonne prise, en fait. » « Ah, tac. » « Et deux minutes plus tard, il est en haut de la voie, au relais. » « Et là, qu'est-ce qui se passe, une fois arrivé au relais ? » « Il se passe ça. » « Non, il n'a pas sorti à neuf à plus. » « Ça, c'est Margot Hayes. » « La première à avoir sorti à neuf à plus. » « Mais il se... » « Il se passe qu'il ressent un bonheur incroyable. » « Tout à l'heure venant de l'intérieur. » « Il s'est dépassé. » « Il a cru qu'il allait mourir. » « Il a réussi à dépasser ce stress énorme. » « Et il est arrivé au relais. » « Et là, ce bonheur qu'il ressent là, est-ce qu'il est supérieur au bonheur qu'il aurait ressenti s'il avait juste randonné dans la voie ? » « Ouais. » « Il est cent fois supérieur. » « Ce stress, ce plaisir-là, quand on s'est dépassé, quand on est allé au-dessus de nos propres limites, il est waouh ! » « Est-ce que, ici, vous avez déjà ressenti ce genre de stress que vous avez cru... » « Pardon, de plaisir. » « Après un gros stress, vous avez cru que vous alliez mourir, vous êtes finalement sortis. » « Et là, vous avez ressenti quelque chose de très fort, très profond. » « Ça vous dit quelque chose, même pas ? » « Ah, c'est un peu de plaisir. » « Moi, c'est pareil. » « Et bien, en fait, le problème avec cette histoire, c'est quoi ? » « C'est qu'on arrive à un problème un peu insoluble, qui est que... » « Si on suit notre raisonnement depuis le début... » « Pour avoir du plaisir, il faut que je supprime le stress. » « C'est ce qu'on a dit au début. » « Il est attrapé, il faut supprimer le stress. » « Mais pour avoir du plaisir, celui-là, il faut que j'ai plus de stress. » « Parce que sans stress, il n'y a pas de plaisir. » « Alors, c'est quand même bizarre. » « Pour avoir du plaisir, il faut à la fois que je supprime et que j'augmente mon stress. » « Comment faire ça ? » « Pour chercher une solution à ces problèmes insolvables, allons voir du côté du plaisir. » « Analysons ce qu'est le plaisir. » « Pour moi, il y a deux formes de plaisir. » « Il y a le plaisir simple et le plaisir compliqué. » « Le plaisir simple, on le connaît tous. » « C'est le plaisir d'être dans la nature, d'être avec les copains. » « Le plaisir d'être bien de son corps parce qu'on fait du sport. » « Le plaisir de la fierté de dire « Ouais, moi je fais de l'escalade. » » « Le plaisir... » « Vous savez quand on croise les randonneurs ? » « Ouais, ouais, on est dans la même nature, ouais. » « Sauf que nous, les bousquetons, ils font « Gingling. » » « C'est la même chose. » « C'est vrai ? » « Ouais, ouais, on est au même endroit, mais c'est pas pareil. » « Ils savent pas comment on vient de mourir, hein. » « Mais bon, est-ce que ce plaisir simple qui est effectivement accessible à tous... » « Enfin, dans toutes les situations, sans même se dépasser, on peut ressentir ces plaisirs-là. » « Est-ce que ces plaisirs simples sont suffisants pour nourrir notre passion ? » « Est-ce qu'ils sont suffisants pour toute notre vie nous faire sentir passionnés par l'escalade comme on l'est aujourd'hui, ou en tout cas quand on débute ? » « Pas forcément. » « C'est là qu'intervient l'autre plaisir, le plaisir compliqué. » « Le plaisir compliqué, c'est celui qui est relié au dépassement de soi, à l'atteinte d'un objectif. » « Je t'ai vu. » « C'est celui qui est relié à la satisfaction d'avoir passé, d'être passé au travers d'un moment de stress. » « Et c'est le fruit d'un effort, et ce plaisir-là, c'est le plaisir de Margoïc tout à l'heure, il est du fait bien supérieur au plaisir du ding-ding des bousquetons. » « Et là j'ai le slide, là j'y pense, et c'est la slide de quelqu'un qui est arrivé en haut d'un sommet. » « Ce moment-là de gloire, ceux qui font la grande voie ici reconnaissent un moment où on arrive en haut d'une voie et on sait qu'on va gagner une journée et bien plus. » C'est vrai dans la vie aussi, si on essaie de faire un parallèle entre l'escalade et la vie, dans la vie, on est dans la recherche d'une évolution perpétuelle. On cherche toute notre vie à s'améliorer, à gagner plus argent pour certains, à être plus sachant, à être plus sage, à avoir plus d'amis, ou moins d'amis mais avec des meilleures relations. On cherche toujours à renouveler l'expérience. Qui, ici, aurait envie de regarder le même film toute sa vie personne ? Si on nous dit tous les soirs que vous allez regarder le même film, c'est horrible. Heureusement, il y a Netflix. Donc, finalement, là, si on fait un point d'arrêt, on vient de comprendre que le stress était indispensable à notre plaisir, à notre bonheur de notre vie. Ok. Et c'est aussi pour ça qu'on dit toujours, pour progresser, il faut sortir de votre zone de confort. Vous avez sûrement entendu cette... Hein ? Ouais. On dit toujours ça, il faut sortir de la zone de confort. Ok, super. Alors, est-ce que vous reconnaissez le mec en rose, là ? Le mec en rose, il s'appelle Jackie. Et je sais pas vous, mais moi, dans toutes les salles d'escalade où je suis allé dans ma vie, il y avait toujours à Jackie. Au bar. Vous savez, c'est le mec qui est toujours là. Il nous a passé n'importe quelle heure dans la semaine, il est toujours à la salle. Il ne regarde pas beaucoup. Mais par contre, il a toujours un conseil. Il a toujours un bon conseil. Surtout quand il y a une... Et Jackie, il nous dit... Ouais. Il faut sortir de votre zone de confort pour progresser. Et il n'a pas tort, quelque part. Mais là où il a un peu tort, c'est que c'est incomplet. Et ça peut même être contre-productif de donner ce conseil. Pourquoi ? Parce que... Non, je n'ai rien d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi, plus tard. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, j'ai un pote qui vient et qui me dit « Fabien, on part en expé en Sibérie. On va se faire un big wall de 900 mètres, niveau 8B. On va dormir dans la voie entre 7 et 8 jours sur Portal Edge. Et on a besoin d'un mec pour faire la bouffe. » « Toi, tu grimpes quoi en salle 5C ? » « C'est bon, vas-y, viens. Tu vas te régaler. » « Waouh ! » Là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? Je vous laisse deviner. Panique totale, ça ne me motive pas. Le challenge, il est là. Je ne me sens pas du tout capable de relever ce challenge. Donc je me dis « Non, désolé, mais ça, ce n'est pas pour moi. Ça fait trop peur. » Mais il se trouve que je continue à écouter mon pote. Il me dit « Non, mais attends, ça, c'est dans 18 mois. Et d'ici là, on va partir dans les Calanques. On va se faire de la grande voie. On va s'enchaîner de longueur. Je vais t'apprendre à poser à Portal Edge. On va passer une nuit, deux nuits, en été, tranquille. On va s'accoutumer. Je vais te montrer quoi faire avec vos potes. Enfin, ce qu'il ne faut pas faire avec vos potes, etc. Tu vas devenir autonome dans les manip, etc. Ah, là, tout de suite, ça devient plus intéressant. Là, tout de suite, je me dis « Ah, peut-être que je vais être capable de le faire parce qu'il va me permettre d'agrandir mes compétences, d'apprendre des choses, d'augmenter mes ressources qui vont me permettre de relever ce challenge. » Alors, faisons un point à ce moment-là. On a vu que le stress était indispensable. Mais, on voit que trop de stress, ou pas assez de stress, égale pas de plaisir. Pas assez de stress, c'est l'histoire du trop assez infini. J'ai bien compris que c'est la type des formations. Il fallait que je la laisse tomber. Ça n'allait pas marcher. Trop de stress, c'est l'histoire de la sébérie. Si c'est trop gros, si c'est trop stressant, si c'est trop en dehors de ma zone de confort, alors c'est mort, c'est pas motiment. Donc, on en arrive à la conclusion que, ok, on a besoin de stress dans la vie pour avancer, pour ressentir du bonheur, pour ressentir de se le plaisir, mais trop, c'est trop pas assez, c'est pas assez. Donc, il nous faut une bonne dose de stress. La question suivante est, comment fixer, comment trouver la bonne dose de stress ? Et là, c'est d'ailleurs intéressant accrochement. Parce que jusqu'à présent, c'était pas très intéressant. Pour répondre à cette question, eh bien, je vais vous parler un petit peu de moi. Et tous les gens qui me connaissent bien ici, ils sont contents. Enfin, j'espère. Moi, je suis qui ? Je suis en fait un grimpeur normal. J'ai commencé à grimper dans l'adolescence. J'ai progressé assez rapidement au début, comme tout le monde. Et je me suis vite retrouvé, confronté à un palier autour de 6A, 6B. Comme je suis assez grand, ça m'a permis d'aller jusqu'au 6A, 6B, avec mes grands bras. Et je suis resté là, coincé dans mon 6A pendant 10 ans, peut-être même plus. Et en fait, pendant ce temps-là, je faisais de la grande voix. Comme ça, j'avais quand même un peu l'air cool, et je pouvais dire... Ah, je suis pas très fort en couenne, mais je fais de la grande voix. Mais en fait, en vrai, au fond de moi, je commençais à ressentir un peu la honte. Limite la honte quand on me demandait, mais attends, ça fait plus de 10 ans que tu grimpes. T'es encore mon 6A, 6B ? Et à ce moment-là, j'ai décidé de créer GrimpaVille. de trouver des méthodes, des techniques, des solutions pour passer ce temps-là. J'ai trouvé des choses, et je les partage depuis 4 ans, depuis 2015, sur mon blog, GrimpaVille, à travers d'articles de vidéos et de formations en vidéo. En parallèle, l'année dernière, je me suis formé pendant un an pour devenir coach. Donc je me suis formé au coaching, et c'est là où on a parlé énormément de stress. Pendant un an, on a parlé de stress quasiment tous les jours. Comment on gère le stress, etc. ? Voilà, ça fait partie du boulot du coach, et donc je suis aujourd'hui coach certifié. Et dans toutes ces périgrénations, j'ai rencontré, j'ai découvert une méthode qui s'appelle la méthode Targé. Et la méthode Targé, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choses écrites. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas du tout, c'est très simple. La méthode Targé, elle dit que le stress est en fait composé de deux facteurs. la demande qui est sur l'axe vertical, et les ressources sur l'axe horizontal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, cette méthode, qui est très utilisée, au départ elle a été développée pour les sportifs de haut niveau. Mais elle est très utilisée dans le sport d'une manière générale, mais aussi d'ailleurs dans le développement personnel, et puis dans le business, quand on fait coaching aux dirigeants, ça sert. L'idée c'est quoi ? C'est d'arriver à atteindre la zone verte. La zone verte, donc M. Targé l'appelle zone de performance, ce n'est pas la performance en mode compétition. C'est la performance d'une personne par rapport à un objectif classifiquement. Et donc on a ces deux axes. Alors pour imager un peu ça, je vais vous donner des exemples. Donc le but c'est de trouver l'adéquation entre la demande et les ressources pour se retrouver dans un zone verte. Donc par exemple, si on prend l'axe des ressources en bas, d'accord ? Si on prend la méthode 3C infini, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a quoi ? On a en gros... Je me manque une main. Je vais parler là. Méthode 3C infini, c'est en gros, je vous ai dit, vous prenez un 3C, et vous n'allez grimper que ça toute votre vie. OK. Donc le 3C, on est là, clairement, en termes de demande. La demande, c'est le stress que représente l'objectif. Donc l'objectif, c'est un 3C, le stress est à peu près là. C'est-à-dire qu'il est juste à zéro. 3C, c'est un escalier, vous êtes d'accord ? Bon, la demande est là. Donc les ressources. Pour grimper un 3C, je devrais y arriver, j'ai 100% de mes ressources. Donc je suis là, je suis dans la zone de routine. Clairement, je... Bon, merde. OK. C'est pas... Absence de défi, trop de certitudes, voilà. Zone de routine. C'est pas vraiment tripant. Un autre exemple qu'on connaît tous, enfin, en fait, moi, j'ai connu maintes reprises dans ma vie de grimpeur, c'est la reprise. Vous savez, ce moment, vous n'avez pas grimper pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, et vous revenez à la salle. Vous retentez un bloc, une voie que vous aviez fait doigt dans le nez et repartir, et vous revenez, vous n'y arrivez pas. Mais en fait, qu'il s'est passé, la demande n'a pas changé. La voie, elle est... Ou le bloc, il est toujours à peu près là. Si vous êtes dans votre niveau quasiment max, donc c'est la zone, voilà, au milieu de l'échelle, vous aviez toutes vos ressources, vous étiez en zone de maîtrise. OK ? Vous revenez après trois semaines sans gain, vos ressources ont diminué, et vous vous retrouvez ici, en zone... Peut-être pas panique, mais défi, quoi. Ici. Vous comprenez comment ça marche ? OK. Exemple sur la demande. Là, je peux reprendre l'exemple de la Sibérie. Quand mon pote, il me propose de partir en Sibérie, faire un XP de 900 mètres, 7 jours en pointe à l'aise, je vais faire du 8B. Ah ! Là, j'ai zéro ressource pour ce qu'il me demande. Donc direct, c'est la panique. Défi est trop important pour moi. Zone de panique. C'est décourageant, je ne vais même pas y aller. Par contre, quand j'ai continué d'écouter et qu'il a continué de m'expliquer comment il allait faire pour me permettre d'augmenter mes ressources, avec de la formation, avec du coaching, il allait m'emmener doucement vers les compétences nécessaires pour relever le challenge. Alors, je augmente mes ressources et je tombe au zone de défi. Alors, si Jacqui connaissait cette méthode, qu'est-ce qu'il dirait, l'ami Jacqui ? Il s'est mis à sourire, vous avez vu. Eh bien, il dirait quelque chose du style, pour progresser, sort de tes zones de confort, mais surtout, avant ça, augmente tes ressources. C'est un peu moins sexy, mais finalement, c'est beaucoup plus utile. Alors, faisons un petit point. Où est-ce qu'on en est ? On a vu que le plaisir était proportionnel au stress. Quand on prend un gros stress dans la gueule, sinon on le surpasse, derrière, on a un plaisir qui est « waouh ». On a vu que trop de stress, en revanche, il n'y a pas de plaisir, parce que trop stress, démotivant, on ne va pas relever le challenge, donc on ne va pas avoir le plaisir. Ok. On a vu comment trouver une bonne dose de stress. L'adéquation entre la demande et les ressources. Ok. Alors, on arrive aux deux questions que je vous ai parlé au tout début de la presse. Je vous ai dit « je vais vous donner deux questions ». Eh bien, on y est. Les deux questions que vous pouvez vous poser, quand vous voulez fixer et relever un défi ou un objectif, sont vraiment « est-ce que le défi peut s'adapter à mes ressources ? » Et si ce n'est pas le cas, ce qui est quand même assez courant, puisque, finalement, quand on se fixe un objectif, c'est pour sortir de notre zone de confort. Alors, la deuxième question, c'est « comment je peux augmenter mes ressources ? » Donc, si on prend un exemple dans la vie, c'est toujours mon pot de sel, vous savez, qui assure, et qui m'envoie toujours dans des voies catastrophes. Bon, c'est un comptable, et puis un jour, il se réveille, il dit « moi, je veux être charpentier. J'en ai marre d'être comptable. » Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, après avoir démissionné, bien sûr. Eh bien, il va se former. Il va peut-être aller passer un sénateur charpentier, puis après, il va acheter des outils. Et puis après, il va aller faire peut-être un stage auprès d'un ancien charpentier qui va le coacher. Une façon d'augmenter ses ressources pour atteindre l'objectif de changer de métier. En grimpe. Prenons un exemple. Un exemple qui devrait vous parler, en tout cas moi qui me parle, puisque c'est vraiment par là, tout a commencé pour moi. C'est comment se débarrasser de la peur de la chute ? Comment ne plus revivre ce que notre ami du début a vécu au-dessus du troisième coup ? Alors, pour passer au-delà de la peur de la chute, eh bien, j'ai décidé d'augmenter mes ressources. Je n'ai pas fait une école de vol. Ceux qui me connaissent savent pourquoi. Ça m'énerve. On ne va pas en parler d'ailleurs, sinon ça m'énerve. Mais j'ai appliqué, j'ai appris et appliqué des méthodes. Des méthodes pour mieux me concentrer, des méthodes pour mieux respirer, des méthodes pour mieux me parler. Le dialogue interne, le mental switch, etc. La méthode de la checklist qui permet de faire la différence entre le plaisir perçu et le plaisir réel. Le plaisir, le danger. Le danger perçu, le danger réel. Bref. Toutes ces méthodes techniques que j'ai apprises ont permis de passer de la zone panique à la zone défi, voire même la zone de performance. Aujourd'hui, je gère beaucoup mieux de la chute. Voilà. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez aller plus loin sur ce sujet, il y a deux moyens que je peux partager. Le premier, c'est un bouquin qui est écrit par Jonathan Bell-Leboux, qui est ici d'ailleurs. Ce matin, il faisait quelque chose dans notre zone. C'est un hypnothérapeute qui a écrit un bouquin. C'est le premier hypnothérapeute à écrire un bouquin sur le sujet de l'hypnothérapie, l'hypnothérapie et le sport. Il s'appelle performance, l'hypnothérapie, l'hypnothérapie sportive, je sais plus. Je vois des têtes pisoches, c'est très bon de rien, effectivement. Et super performance au passage. Et si vous voulez aller plus loin aussi, vous vous trouverez sur mon site, trois vidéos gratuites dont voici l'adresse, où je parle de ces méthodes et de ces techniques que vous pouvez utiliser pour vous débarrasser de la porte-achute. Voilà, je reste ici avec vous. Si vous voulez qu'on discute, ça sera avec grand plaisir. Merci pour votre attention. Applaudissements Off-live, histoire de faire une transition, je vous montre juste ça, parce que je l'ai zappé, c'est dommage. Et je pense que certains d'entre vous... Renaud Metzner, donc c'est... Renaud Metzner, c'est un des plus gros happiness de notre histoire. C'est le premier à avoir gravi l'Everest sans oxygène. Et c'est le premier à avoir fait tous les 8 millions au monde. Il est encore vivant. Et il dit, plus la peur est grande, plus faire le plaisir. Voilà, donc c'était un slide dont je me servais au tout début pour vous expliquer que... Pour avoir un plaisir décuplé, on est obligé de passer par une zone de stress. Est-ce que vous avez des questions ? Sujets dont vous voulez qu'on discute ? Je vois que vous n'avez pas trop envie de partir, donc c'est sympa. Rires Restez, hein ? Mais c'est parce qu'on n'a pas ouvert la porte. Rires 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 C'est vraiment une question de con, ça. Rires Non, je plaisante. Alors, pourquoi pas l'école de vol ? Alors, ceux qui me connaissent... Tiens, est-ce qu'il y a des gens qui savent pourquoi je vais pas à l'école de vol ? Ça sert à rien, c'est inutile, ça supprime pas la peur. Ça sert à rien, c'est inutile, ça supprime pas la peur. Ça fait quand même trois bonnes raisons. Rires Merci. Non mais c'est ça, j'en parlais encore avec mon pote Julien qui est dans la salle hier soir. L'école de vol, si le vaccin contre la peur existait, on le saurait, ça n'existe pas. Donc l'idée de se prendre un gros plomb, en mode, vas-y prends-toi le plomb de ta vie, tu vas voir derrière pour que t'as plus peur, ça marche pas en fait. Je sais pas pourquoi c'est une idée qui se propage comme ça, mais ça ne marche pas. Et même, c'est contre-productif dans le sens où c'est stressant. Salut Jacques. C'est stressant de même se dire, tiens, je vais faire une école de vol, moi, ça m'arrive. Je me rappelle, pendant des mois, j'étais avec mon partenaire de grimpe et on arrive à la salle, on se tape à la main et on fait, « Hey yes, j'ai reçu une école de vol ». Puis on trouvait toujours une bonne raison pour pas la faire. Ça fait peur, même l'école de vol fait peur. Pourquoi ? Non. Il y a des méthodes, et il y a des méthodes qui sont simples et qui sont utilisées dans beaucoup d'autres domaines, pour tout simplement s'approprier cette sensation de relier à la chute et montrer à notre cerveau que tout va bien. C'est juste que le cerveau, il sait pas, il faut lui expliquer, il faut lui expliquer la différence entre la chute qui est dangereuse et la chute qui ne connaît pas. En gros. C'est vrai que mon réponse ? Bon après, ça ne reste que mon point de vue et bien évidemment, j'ai pas la source infuse, etc. Mais voilà, c'est mon expérience du point de vue et puis celle de centaines de personnes qui sont passées à mes côtés dans cette formation qui s'appelle « J'ai plus peur ». D'où le « Grimpabus-la-JPP », « J'ai plus peur ». C'est une formation vidéo. Il y a donc ces vidéos gratuites, vous pouvez y accéder, au « Grimpabus-la-JPP ». Vous regardez, il y a déjà beaucoup de choses dans ces vidéos. En fait, c'est pas trois, c'est cinq vidéos, parce que c'est trois vidéos où j'explique des choses et après il y a deux exercices à faire. Et il y a beaucoup de gens qui, rien qu'avec ça, ont eu des déclics. Une autre question ? Est-ce qu'on pourrait dire plutôt d'affronter la peur et de voir avec, qu'il ne faut pas plutôt l'accepter et dire « C'est comme ça, c'est des paramètres qu'on faire avec ». Absolument. Et on rejoint ce que je viens de dire, qui est que finalement cette peur-là crée un stress et ce stress, c'est aussi grâce à lui qu'on va vivre un tel bonheur une fois qu'on aura dépassé. Si on est dans une voie, c'est dépasser le crux. Dans un bloc et dans la vie, c'est d'autres choses. Mais oui, on s'en sert, c'est sûr. Il ne faut pas la nier, il ne faut pas mettre des œillères. Il faut plutôt comprendre comment ça marche dans notre cerveau. Vous avez une question ? Non, je pensais plutôt… Pour Frisolo de Meul, par exemple, je pense qu'il est une grosse part psychologique. J'ai entendu dire que l'analyste avait des chefs à ce niveau-là. Est-ce que les connaissances, vous avez dit ça ? Par rapport à Alex Sonode, non, je n'ai pas plus de connaissances, sinon qu'apparemment il a… Oui, alors, ils l'ont quand même fait un IRM. Il faut voir si son cerveau était fait comme M. Touman. C'est marrant, parce que déjà, il faut oser aller jusque-là, quoi. Et le fait est qu'effectivement, il n'a pas le même cerveau que M. Touman. En fait, il a une partie de son cerveau qui est atrophiée, ou trop grosse, je ne sais plus. Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a effectivement une différence médicale dans le fonctionnement de son cerveau qui fait qu'il ne ressent pas la peur comme M. ou Mme Touman. Est-ce que ça pourrait compter des médicaments ? Ouais, c'est ça, les pilules bleues, alors prenez les pilules bleues par jour pendant 6 jours. La pilule rouge, ça va modifier un truc dans sa rose, mais… En fait, c'est excellent. N'empêche que là, on pourrait gagner de l'argent. Là, remettre contre la peur, ça pourrait se vendre cher. Ça changerait. Imaginez, c'est ça un truc sexy, ça existait, ça changerait le monde. Si d'un coup, on n'avait plus peur, parce que c'est la peur qui nous réagit, c'est la peur qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Si l'homme des cavernes a développé ses compétences, c'était la peur des animaux, des machins, enfin, pour avoir un tiers de là-dedans. Mais la peur, c'est quelque chose qui est inhérent à notre condition humaine, à la condition humaine. Donc oui, on ne veut pas s'en débarrasser. Au contraire, on veut mieux vivre avec elle. Mieux la comprendre et mieux comprendre notre fonctionnement. Jacques, une question ? Oui, est-ce que tu pourrais recommencer ? Oui, j'ai vu. Et alors, ce qui est génial, c'est que je viens de réaliser à l'instant que je n'ai pas démarré la caméra. Si, si, il y en a quand même deux. Mais le téléphone, je voulais faire un live sur Facebook. J'ai juste pas appuyé dessus, quoi. Tant pis. Tant pis pour les autres Facebook. Gilles ? Moi, j'ai deux questions. La première, c'est... J'arrive pas... Je suis vraiment désolé, mais j'arrive pas à trouver une peur en montant. Mais en descendant, oui. Et il m'a fallu une année pour accepter le rappel. Donc, je sais pas. Est-ce que je suis anormal ? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça. T'auras probablement pas de réponse à ça. Parce que je pense qu'il y a tellement de spécificités individuelles qu'on est tous différents et... Donc... Par contre, peut-être que tu pourras répondre à ma deuxième question. C'est... Comme tu le sais, moi, je m'occupe d'enfants. Et là, j'ai un problème. J'ai un problème avec des enfants qui stressent. Et je ne sais plus quoi faire. L'école de vol, moi, je la trouve intéressante. Mais pour ce qu'est-ce pas ? Je suis assez d'accord avec toi. Après l'avoir pratiqué, finalement, ne pas obtenir de raison. Et quand t'es face à des gosses qui bloquent, et tu sais plus quoi faire. Alors, effectivement, les techniques, la musique, se raconter des histoires, se parler, etc. Est-ce que tu as des retours sur l'efficacité de ces techniques-là ? J'aimerais en savoir plus. Alors, Gilles Mautré. Je te présente. On se connaît. Gilles Mautré, officier dans mon village, dans le club d'escalade de mon village. Il entraîne les jeunes, et je les ai entraînés avec lui pendant deux ans. Et la deuxième année, il se trouve évidemment parce que j'étais là, on a gagné le Chopin de France sur l'ISS. Ça a été un grand bonheur. Les collégiens, qui sont pour la plupart bien plus forts que moi, ils sont allés jusqu'au Chopin de France et ils ont gagné. Donc, c'était il y a deux ans. C'était une année. Donc, voilà. On se connaît bien Gilles. On a beaucoup discuté de tout ça dans le passé. Et alors, pour essayer de répondre à ta question, donc, les retours sur les techniques, oui, j'en ai. J'en ai de toutes les personnes que j'ai accompagnées dans le travers de ces formations. Et évidemment, les résultats, ils sont globalement bons. Sinon, j'aurais arrêté. Maintenant, ce n'est pas que 100%. Parce que c'est la psychologie humaine et on est tous différents. Pour essayer de répondre un peu plus précisément, dans le cas des jeunes, bon, déjà, la psychologie d'un adolescent, c'est différent de la psychologie adulte. Je m'y connais moins. Et puis, je n'ai pas d'enfants moi-même. Je ne suis pas encore. Peut-être que dans 15 ans, j'aurai plus d'expérience par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, je décris l'école de vol pour son côté violent. C'est, je ne fais jamais de vol et j'ai hyper peur. Boum ! Je me mets un vol de l'espace où je vais en créer une émotion négative. Et après, plus rien. Parce que, vraisemblablement, de toute façon, je ne serai traumatisé. Et l'idée inverse, c'est d'habituer les personnes à chuter tout le temps. Et en fait, dans l'information, je crois que c'est le module 4, on parle du vol automatique. Le vol automatique, c'est de dire, ok, à chaque voix, je prends un petit vol. Mais au départ, c'est même en moulinette. Pour les gens qui partent loin, il y en a. D'ailleurs, une personne qui a fait un témoignage il y a deux jours, qui s'appelle Sophie, qui était totalement bloquée il y a deux ans, quand elle m'a contacté, elle ne pouvait pas grimper en tête au-dessus du genre 4C. Elle avait trop peur. Alors qu'en moulinette, elle faisait du 6B. Bon, et là, elle vient de sortir, pour passer le SAE, elle a sorti un 6B en tête. C'était pour dire quoi ? C'était pour dire que, voilà, au départ, on peut être en moulinette et faire des premières chutes en moulinette. C'était juste la sensation de se lâcher et de tomber dans vos noyés, même de rien. En fait, c'est ça. Là, on pourrait reprendre un peu l'analogie du vaccin. C'est-à-dire qu'on se met des petites doses, comme ça, de sensations, qu'on associe à des émotions positives, puisqu'on voit que tout va bien, il ne s'est rien passé, je ne me suis pas fait mal, je ne me suis pas fait peur. Et donc, la sensation d'avoir un état qui remonte, la sensation de la chute, le cerveau l'associe à des émotions positives. Et c'est ce travail-là, en fait, qu'on fait et qu'on recommence, voie après voie, jour après jour, pendant tout le temps, en fait. Parce que l'histoire du mental, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Arnaud Hiner dans son livre « La voie du guerrier du rocher ». Le mental est un muscle, et quand on arrête de s'en servir, il s'atrophie, comme tous les muscles. Et donc, quand on arrête de chuter, quand on a arrêté, par exemple, de grimper en 2-3 semaines, ou 3 mois, ou 6 mois, on revient, on a peur à nouveau. Donc c'est un travail de tout le temps, mais ce n'est pas un travail qui est désagréable, parce qu'au bout d'un moment, on a associé la peur à quelque chose de positif. Et donc, ce n'est pas grave, c'est cool. Par contre, on a aussi appris, et ça, c'est la partie un peu plus théorique, qui est importante, à faire la différence entre la bonne chute et la mauvaise chute, et analyser rationnellement, à travers une check-list, la situation dans laquelle je suis. Si effectivement, il y a une vire en dessous, si effectivement, c'est engagé, c'est sketchy, et si effectivement, je peux me baisser, ah, donc là, d'un coup, dans mon arbre décisionnel, je suis à un endroit où il y a un vrai danger. Donc là, peut-être que je vais dire, j'y vais pas. Et je prends la décision de ne pas y aller. Et je dis, oui, ma peur. Ma peur qui me sauve la vie. La peur, on en a besoin pour se maintenir en vie. Sinon, on sauterait tous du haut des voies pour gagner du temps plutôt de prendre l'escalier, quoi. Et voilà, c'est tout. Je crois que j'ai à vous des questions. Je sais pas. Je sais pas. Si tu veux, j'en arrive à un point où, avec certains cas précis, certains individus, il y en a peut-être assez de ça, où on essaie de publier les techniques, on essaie de publier le cerveau, et on en arrive à un moment où on a presque envie de dire, et on peut pas le dire, d'avoir un psy, quoi. C'est une façon de voir les choses. J'essaie de trouver tout un tas de techniques avant d'en trouver là, parce que c'est juste par le psy. OK. Non, mais j'ai envie de rigoler, parce qu'on pourrait faire une blague par rapport à ça. Mais sérieusement, moi, ça m'est arrivé de discuter avec des grimpeurs, avec des informations. Et puis, au bout d'un moment, de dire, là, peut-être qu'effectivement, tu devrais aller voir quelqu'un dont c'est le métier. Pas nécessairement psy, mais c'est peut-être par acteur mental. C'est le cas quand il y a eu un... Comment l'appelle ça ? Un traumatisme, ouais. Parce que là, il y a un travail à faire, et bon, c'est un métier, quoi. Pour désancrer ça. Avant de pouvoir repartir sur quelque chose de plus commun. Voilà. Mais s'il n'y a pas eu de traumatisme, qu'on part juste de zéro, on ancre les émotions positives. C'est pas un métier de la part. Je dis à moi aussi, il faudra d'avoir peur. Oui, voilà, c'est pour ça que je suis pas parti dans la blague, parce qu'effectivement... C'est une façon d'augmenter nos ressources. d'aller se faire aider, d'aller se faire coacher. Moi, je me suis fait coacher par un grand monsieur, préparateur mental au CREFS, à Aix, qui a été dirigeant au niveau préparation mentale de l'équipe de France pendant des années, et qui m'apprit beaucoup de choses. Et ça a été un super déclic. Donc, je sais pas. Vous êtes bien, hein ? Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous voulez qu'on aborde ? À part la chute ? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a... Je sais pas. Une expérience à partager ? Oui, oui, c'est... C'est ce que j'ai... On a écrit... Tout à l'heure... C'est trop vite. Mais oui, oui. Ça a été vraiment le gros déclic. J'étais bloqué à cause du mental. Et quand je me suis débarrassé de cette peur, en comprenant ce qui se passait dans ma tête, et en appliquant des méthodes simples... J'ai dit de parler des histoires qu'on se raconte. Moi, je dis dialogue interne. C'est juste... Voilà. Le moment où on se parle... Tout à l'heure, on a une scène que je décrivais. On attend. C'est très négatif. Non, mais j'y arriverai jamais. Non, mais j'ai pas la force. Non, mais c'est trop dur pour moi. Non, mais je vais m'écraser. Je vais mourir. Enfin, on est hyper négatif. Le simple fait, déjà, de passer dans le positif. Allez, tu vas y arriver. Vas-y, fais ci, fais ça. Un petit mouvement. Hop. Déjà, c'est beaucoup. Puis après, on peut travailler. Il y a le jeu technique, le dialogue interne, tout ça. Donc oui, ça m'a fait beaucoup progresser. Ça veut pas dire que j'ai pas peur. Je suis quelqu'un qui est sujet à ça. Plus peut-être que d'autres. Je sais pas. Ou moins que certains. Mais je ressens, bien sûr, la peur. Et a fortiori, quand je ne compte pas régulièrement. C'est quelqu'un en ce moment. Donc là, quand je retourne en falaise, à ce moment, il va plus la chocotte. Mais je sais quoi faire. Voilà. Je sais quoi faire pour repartir, remettre la roue en mouvement. Et après, je sais qu'après quelques séances, ça repartit, quoi. Et ce bonheur, quand on grimpe et qu'on a le flow, là, c'est-à-dire qu'on est 100% focus dans l'action, qu'on pense pas à la possible conséquence de quelque chose qui pourrait arriver. Non, on est là, quoi. On est vraiment en 100%. C'est génial. Ça, c'est un component. Et là, on est fort. Pour faire un cours avec la conférence de ce matin, que monsieur a fait sur l'autoculose. Lui, il disait que dans l'esprit, si par exemple, on fait semblant d'avoir une émotion, ou semblant de sourire, si on dit quelqu'un de rire et qu'on fait semblant de rire, dans tous les cas, le corps va dégager cette émotion-là. C'est-à-dire qu'en fait, il va dégager cette émotion. Et ce qu'on dit, c'est que dans l'esprit, si on se dit que c'est possible, c'est qu'on va mettre toutes les chances de notre côté, en fait, pour rendre ça possible. Et que la conscience réagit sur même si on sait qu'on fait semblant d'eux. Dans l'idée, le corps, en fait, il suit l'information. Si on sourit avec le visage, le cerveau va comprendre qu'il faut sourire, quoi, et que ça va dégager une émotion-là. Et là, souvent, on est très très forts pour se couper l'arbre sur pied, tout seul. On est très forts pour ça. Généralement, quand on pense qu'on va rater la voix, on rate la voix. Oui, oui, John, et on a fait des stages ensemble, Montel Temps et Escalade. En fait, il a démarré l'Aventure Montel Temps, Escalade, avec moi, il y a deux ans. Il a fait une série pendant un an ou deux de stages, c'était super intéressant. Il continue, mais il n'a pas de coach et tout. Je ne sais plus si lui-même, il fait des stages. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à le faire si ça vous intéresse. C'est vraiment, c'est complémentaire, on va encore plus loin. Et tout ce qu'on apprend dans ces stages-là peuvent être appliqués dans la vie. Donc c'est vraiment intéressant pour le propre développement personnel. D'ailleurs, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous l'avez remarqué, à plusieurs reprises, j'ai essayé de faire des ponts avec notre vie. Tout ça, toutes ces notions de plaisir, de challenge, de zones défis, de zones conformes, de routines, tout ça, ça peut être appliqué à notre vie. Et on fait un sport formidable, qui est une allégorie de la vie, qui se cache au fond de la salle, qui va donner à une fin en suivante, et de bien me placer pour en parler. J'espère que vous resterez pour l'écouter parce qu'il est encore plus passé, beaucoup plus passé sur notre point. Et donc, on discutait de ça juste avant de démarrer. Dans ce cas-là, c'est l'espoir de la vie. On essaie de s'élever. C'est l'heure ? J'ai pas de sondeur. Quatre minutes ? On va s'éteindre un peu plus vite, alors. Donc, j'ai pris des questions. Vous parliez d'une photo où Staline est dans l'escalade, est-ce qu'il y a que le mental qui joue, ou alors qu'il y a autre chose ? Cool, merci d'avoir posé cette question. Oui, alors... Donc, ça fait quatre ans maintenant que je blog, que j'écris des articles, que je fais des vidéos sur ce sujet de la production de l'escalade. J'ai démarré par le mental parce que c'est ce qui m'a fait, moi, passer ce cap. Et après, il y a tout un autre monde qui se trouvait à moi. C'était le monde de la progression technique. Selon moi, là encore, ce n'est que ma vision. J'ai fait une pyramide, d'ailleurs, sur Grimpe à vue. Vous la voyez sur la page d'accueil, comme ça. La pyramide de la progression d'escalade, selon moi, ça commence par la sécurité, de base. Si on fait des escalades en voie, en cordée, c'est la sécurité. Pour ça, il faut les former, il faut des professionnels. Et après, selon moi, il y a une phase de progression innée, instinctive. Selon les personnes, on va aller facilement jusqu'au 5A, 5B, 5C, 6A, 6B pour certains, de façon un peu instinctive. Et après, on arrive tous à un moment donné à un cap. Et ce cap, c'est là où la force que tout le monde a, enfin disons plutôt la capacité physique que tout le monde a, rencontre la limite technique. Pour moi, après avoir débloqué le mental, la limite suivante, c'est la technique. Donc sécurité, mental, technique. Technique, c'est donc apprendre les mouvements, se construire un bagage technique pour pouvoir créer des automatifs si nouveau soit-il, et basé sur des mouvements déjà connus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'escalade, c'est un sport d'agilité. Donc on ne peut pas tout de suite, d'un coup, arriver à un haut niveau. Il faut suivre une courbe, parce que si on veut faire un jeté, on veut pouvoir faire un jeté, il faut déjà avoir la proprioception, avoir la capacité de relier le bas de notre corps, le haut de notre corps. Et quand je dis ça, c'est pas conscient. Tout ça, c'est des petites briques qui se mettent dans notre cerveau et qui s'accumulent au fur et à mesure des années, du temps. Alors, il y a une idée contre laquelle je me bats au sujet de la technique, c'est que ça vient avec le temps. Selon moi, c'est pas vrai. Je vois trop de gens, et il y en a dans la salle maintenant, qui sont pratiques, qui ont passé des années comme moi, et même plus, parfois 15, 20 ans, dans le même niveau, en se disant « Ouais, mais moi, on m'a dit qu'il fallait juste grimper plus pour être bon en escalade. » Non, en fait, c'est pas vrai. En fait, on arrive tous à un moment donné à un palier, et plus tard, il arrive, comment dire, comment être plus clair. Si, par exemple, ça c'est une erreur qu'on voit souvent, vous vous dites « Ok, j'ai envie de progresser, j'arrive à mon palier, là, donc vous entourez des 6B. » C'est un 6B, donc j'arrive là, et pour progresser, je vais faire plus de traction, je vais muscler les doigts, enfin les armes en bras, ou je vais faire des ponts. Ok. Ça va peut-être marcher à court terme, vous allez gagner un peu, là. C'est possible. Mais le problème, c'est que vous allez le retrouver dans un niveau, ensuite, peut-être IC, peut-être même 7A. Mais là, vous n'aurez pas le bagage technique suffisant pour aller plus loin. Et là, vous allez devoir commencer à apprendre la technique alors que vous avez déjà ancré des mauvais effects, qui sont ceux de passer en force, bien sûr. Donc, si vous avez la chance de faire les choses en bon ordre et d'acquérir la technique avant, la force est beaucoup plus efficient et ça vous emmènera beaucoup plus loin. Parce que la technique, c'est comme le vélo, une fois que vous avez appris, vous n'oubliez pas la force, le physique. Si vous ne grimpez plus pendant un mois, vous avez tout perdu, il faut recommencer. Donc voilà, ancrer les bons réflexes, les bonnes habitudes. Donc selon moi, pour répondre à la question un peu plus brièvement, sécurité, mentale, technique, tactique, ou ça c'est encore autre chose sur la lecture, ou pas de repos, etc. Et le physique, la force, ou le physique n'arrive qu'en dernier. Selon moi, avant le niveau 7, ce n'est pas la peine de faire des tractions, etc. D'ailleurs, je parle souvent, je donne souvent l'anecdote de ce personne que j'avais rencontré en Falaise, qui était vraiment très très mince, un garçon, qui ne pouvait pas faire de traction, quoi. Il était juste en force. Mais par contre, devant moi, sous mes yeux, il a grimpé à 7A+. Et en mode hyper fluide, hyper beau, magnifique. Bon, ce jour-là, j'ai compris que ça ne servait à rien. Je continue de faire plus de traction. Et bon, regardons les femmes, je veux dire, autour de nous. Combien y en a qui grimpent plus fort que nous ? Énarbement. Moi, je connais plein des filles qui grimpent bien plus fort que moi. Et elles ne sont pas super costaudes. Et elles ne sont pas en mode « je fais traction à bras ». Je parle dans le niveau 6-7, après les mutants, c'est déjà. Ça répond à votre question ? D'accord. 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 Qu'il y a la formation « techie », qu'il y a assez jeune ? Les gens qui l'ont fait. D'accord. Alors, la formation, j'ai deux formations en ligne, une formation qui s'appelle Techniques de Grimpe, que j'ai démarrée il y a un an, en septembre 2018, et que je n'ai pas tout à fait terminé de filmer. Il faut dire que c'est un truc un peu encyclopédique, c'est-à-dire qu'il y a genre 60 vidéos aujourd'hui dans l'information, et je pars de tout début, des prises de main, des prises de pied, et j'emmène jusqu'aux techniques d'experts que je vais tourner lundi 18, donc c'est-à-dire 22 jours, avec un grand monsieur qui s'appelle Thomas Caleron, qui est un ancien champion, qui est toujours très très fort au bloc, et on va donc mettre en image le jeté, les compressions, les trucs un peu d'experts. Voilà, donc je scanne tout le scope de la technique dans cette formation, et les retours sont très bons. Jacques, ici présent, est un membre, il pourrait en parler. Il y a, donc aujourd'hui, il doit y avoir 350 membres, et dans la formation, en arrivant, on remplit un quiz, un test, ça sort un espèce de graphe, pour savoir où est-ce qu'on en est, et puis on fait la même chose à la fin, ça permet de voir la progression. Donc voilà, c'est très bien. Mais de toute façon, ça ne peut que être productif, pourquoi ? Parce qu'on dit toujours, la législabilité est irréversible. C'est-à-dire que partir du moment où vous avez vu et compris quelque chose, d'un coup, c'est comme s'il y avait une nouvelle porte qui venait de s'ouvrir, et puis vous ne pouvez plus la fermer, parce que vous avez compris quelque chose. Donc quand vous avez compris pourquoi il fallait placer une lotte, ou un drapeau, ou une carte externe, après c'est ancré. Enfin, c'est pas ancré, c'est compris. Et après, tout le travail, justement, le travail pédagogique que je mets en place dans la formation, c'est d'ancrer des nouveaux réflexes. Parce que c'est pas tout de comprendre, parce que sinon, on ouvrirait juste des bouquins, mais les bouquins techniques, je sais pas vous, moi j'ai jamais progressé avec ça. Voyez quelqu'un qui fait un drapeau en photo sur le bouquin, super, merci. Vous arrivez à la salle, attends, c'était comment ? Donc l'idée, c'est d'ancrer des réflexes, et comment faire ça ? Voilà, c'est l'objet de la méthode, je l'ai appelé la méthode qu'on part comprendre, assimiler, des réflexes. Qui, encore une fois, c'est du simple, mais le tout, c'est d'avoir un suivi, c'est d'avoir un ordre aussi, de ne pas apprendre les choses dans le mauvais ordre, parce que ça peut être contre-productif, etc. Ça répond à votre question ? Ouais. Cool. J'en profite, donc j'y suis, ouverture de l'inscription mercredi. Je sais pas, tu le savais ou pas ? Ah tiens, merci, c'est pas un pote, on se connaît pas, on n'a pas... Non, mais j'avais une idée de... Ouais, merci. J'avais pas encore eu beaucoup de retours sur les gens qui... Bah, tu verras, il y a des vidéos, des personnes... Jacques, il se présente, a fait des vidéos, des témoignages, et encore merci. Donc ils sont deux ou trois à avoir fait ça, et puis il y a pas mal de témoignages écrits, donc ce sont des gens qui l'ont fait, et qui disent ce qui s'est passé pour eux. Voilà, c'est pas l'arnaque, et de toute façon, ils garantissent, moi, toutes nos produits sont garantis. Donc c'est-à-dire que si les gens n'ont pas content, ils me disent, et puis ils l'envoient, c'est plus... Voilà, c'est ce qu'ils m'ont donné. Donc ouverture, mercredi. Mercredi, là, le 20. Pour ceux que ça intéresse, venez, venez voir ce que c'est. Mais en plus, vous verrez, on va faire un tout tout petit prix, parce que j'ai en fait, j'ai envie vraiment d'érangeliser. J'ai envie que le maximum de personnes puissent accéder à tout ça. Donc voilà. Enfin, j'arrête là. Ouais, ça va exploser, c'est vrai. Voilà, ben merci beaucoup, à nouveau, pour votre présence. C'était un grand plaisir pour moi. Place à Christophe Bichet, monsieur Christophe Bichet. Merci.